Pour nombre de philosophes et non des moindres, croire n'implique pas une démission de la raison. Descartes propose même des preuves logiques, rationnelles de l'existence de Dieu. Est-il raisonnable de croire ? Nous venons de voir que la religion peut paraître à la fois déraisonnable et irrationnelle, et qu'elle a elle-même combattu la philosophie et la science qui sont de grands tenants de la raison. Cependant, des philosophes et non des moindres ont affirmé qu'il n'était pas du tout irrationnel de croire. Pour saint Thomas tout d'abord, la foi n'a rien d'abirant. Elle n'est pas contraire à notre raison, elle n'est pas contraire à notre intelligence. Il s'adresse à des gens qui sont croyants et il montre comment cette croyance n'entre pas en conflit avec leur intelligence ou leur connaissance du monde, leur connaissance scientifique. Il donne cinq arguments rationnels qui viennent appuyer la foi. L'essentiel, c'est celui qu'il tire de l'existence même des choses. En effet, toute chose, tout phénomène, tout événement a une cause, une cause efficiente, si nous reprenons les mots de saint Thomas, qui produit le phénomène. Donc, nous allons remonter, logiquement, une chaîne de cause efficiente. Tel phénomène se produit, sa cause est à elle-même une cause, etc. Si nous remontons, par exemple, jusqu'au Big Bang, est-ce que nous sommes arrivés à une cause première ? Non ! On peut toujours imaginer, et on est obligé d'imaginer, qu'il y a, encore avant le Big Bang, quelque chose qui a produit cet événement. Donc, saint Thomas voit en Dieu la cause efficiente première. Il dit qu'il faut nécessairement affirmer qu'il existe une cause efficiente première que tous appellent Dieu. Quelques siècles plus tard, Descartes va reprendre un autre des arguments de saint Thomas, celui de la perfection, l'idée de perfection. Mais attention, il y a une différence fondamentale entre saint Thomas et Descartes. Saint Thomas s'adresse à des gens qui croient, et il leur dit, il n'est pas nécessaire d'abandonner votre intelligence. Croire n'est pas contraire à la pensée scientifique même. Descartes, c'est pire. Il dit, j'ai des preuves, des preuves d'ordre scientifique, logique et mathématique, quasi, de l'existence de Dieu. On peut prouver l'existence de Dieu. Et il va le prouver de trois manières. Il y a trois chèques Descartes dans les méditations métaphysiques, trois preuves de l'existence de Dieu. Je vais vous présenter la première, la plus importante, parce qu'au fond, elle englobe les deux suivantes. Cette première preuve de l'existence de Dieu, Descartes l'attire de l'idée de perfection. Nous avons en nous l'idée de perfection, l'idée d'infini, l'idée d'éternité. Or, nous sommes des êtres finis. Nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas parfaits. Et le monde qui nous entoure non plus. Donc nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes ces idées. De plus, argument logique, c'est Descartes qui est un grand scientifique, rien ne peut contenir plus grand que lui. Donc un être fini, la pensée d'un être fini et imparfait, ne peut pas contenir l'idée d'infini et de perfection. Il faut donc en déduire-t-il qu'elle nous vienne de Dieu qui l'a mis en nous et qui, lui, est infini. Donc, une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute connaissance et toute puissance, ça ne peut être que Dieu. Et Descartes prouve donc l'existence de Dieu par le simple fait que nous ayons l'idée de Dieu. Penser Dieu, comme une substance éternelle, immuable, etc., ça nous est impossible si ce n'est pas Dieu qui nous a mis ces concepts dans notre pensée. Il faut nécessairement conclure que Dieu existe, car je n'aurais l'idée d'une substance infinie, moi qui suis un être fini, si elle n'avait été mise en moi par quelque substance qui fut véritablement infinie. Aussi intelligente, aussi argumentée, aussi convaincante peut-être, que ce soit les démonstrations de saint Thomas ou de Descartes, il reste qu'on a du mal à imaginer qu'un raisonnement logique suscite réellement la foi. Et Pascal le dit, Pascal dit, la foi est un don de Dieu. Vous savez, ces vérités que l'on connaît intuitivement, directement, immédiatement, par le cœur. On vient d'en parler. Mais il va se préoccuper en revanche de ceux qui n'ont pas ce don. Tout le monde ne reçoit pas ce don. C'est-à-dire des gens qui ne croient pas, je dirais, naturellement. Comme Descartes, Pascal était un grand scientifique, un très grand physicien et un très grand mathématicien. Et il va là introduire une dimension rationnelle, c'est notre question, en disant que croire que Dieu existe, ça peut se calculer, ça peut se parier. C'est ce qu'on appelle depuis toujours le pari pascalien. En quoi consiste-t-il ? Au fond, nous n'avons qu'un jeton dans les mains. Un seul jeton que nous pouvons jouer. C'est notre vie, ici-bas, notre vie terrestre. Si nous la jouons sur le pari que Dieu n'existe pas, nous allons, du point de vue moral, pour Pascal, la perdre, cette vie terrestre. Et nous risquons, à cause de cela, de perdre notre vie éternelle, puisque si Dieu existe, nous serons punis, au fond, d'avoir eu cette mauvaise vie. En revanche, si ce jeton, nous le jouons sur l'existence de Dieu, et que nous avons donc une vie conforme à la morale, etc., même si nous ne le croyons pas, je le répète en Dieu, nous avons une chance, au moins une chance sur deux, de multiplier ce jeton par dix mille, puisque nous gagnerons grâce à cela la vie éternelle. Donc, à notre question, est-il raisonnable de croire ? Nous avons trois philosophes qui répondent oui, mais qui y répondent de façon très différente. Saint Thomas dit que la foi ne peut pas être amenée par la raison, simplement qu'elle n'est pas contraire à la raison. Descartes contraire va dire que la foi peut être amenée par la raison, puisqu'on peut prouver l'existence de Dieu. Pascal pense que Dieu seul nous fait le don de la foi, mais que pour ceux qui n'ont pas la foi, faire un calcul de type rationnel est profitable et bénéfique. La question de la rationalité de la religion, la question du bien fondé de la croyance dans un Dieu, du bien fondé de la foi, qui a traversé des siècles de philosophie, elle va devenir au XIXe siècle obsolète. Les philosophes du XIXe siècle, les philosophes du soupçon dont nous allons parler dans la vidéo suivante, vont se tourner vers un tout autre aspect de cette question, un aspect plus psychologique, sociologique ou historique. Ils vont s'interroger sur l'origine, sur les sources, sur le fonctionnement, sur l'apparition du sentiment religieux. Pourquoi, croyons-nous ? Pourquoi les hommes ont-ils eu des religions ? Ont-ils toujours des religions ?